... Cette année, le thème a porté sur la responsabilité de l'ONU de façon générale et Oustace Al-Unsal l'a traité en invitant toutes les personnes qui aspirent à avoir des responsabilités électives à savoir les assumer. Les assumer en mesurant la responsabilité qui est la leur d'être au service des gens qui les ont mandatés. Il l'a fait dans un contexte où nous sommes à la veille d'élections législatives où il a rappelé le rôle en tout cas de l'ONU depuis l'Antiquité, depuis le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam mais surtout insister sur nous inviter à savoir comment élire et qui élire. Je pense que dans ce contexte, nous ne pouvons pas avoir un thème aussi pertinent. Je pense que c'est pourquoi nous remercions Oustace Al-Unsal qui, de façon très pédagogique, a abordé le thème, a apporté des enseignements. Et tout le public ici venu, nommé plus particulièrement les femmes, a apprécié et a en tout cas noté que nous devons être très attentifs par rapport au choix des personnes que nous faisons. Et je pense que c'est l'occasion pour moi de le remercier. De remercier le conseil municipal d'Ongouniane qui a fait de cet événement une tradition. Nous avons commencé avec deux billets à la Mecque. Aujourd'hui, nous sommes avec quatre. Aujourd'hui, nous devons dépasser la barre des 40 personnes qui ont été envoyées à la Mecque par le conseil municipal. Sans aucune appartenance partisane. C'est d'abord les femmes, les présidents de groupements. La première à partie, c'est la présidente Assou, notre maman, qui a donné. Et depuis elle, au moins huit présidents de femmes ont été choisies. Ensuite, les conseillères municipales, les chefs du village, les imams. Aujourd'hui, je suis très heureux parmi les pèlerins que mon adjoint, mon oncle, mon ami Yipan Ndiaye a été choisi par le conseil municipal pour aller sacrifier ce cinquième pilier de l'islam.